Est-ce qu'ils ont des atteints pour les tissages de pandanus? Ben, aujourd'hui, nous présente... Shivani, qui transforme le pandanus, aussi connu comme... Le vacua, qui est une plante locale, en ordre moderne, et accessoire de mode durable. Âgée de 28 ans, Shivani, il porte à nous ce parcours. Alors, l'idée de travailler avec VARCOA, il commençait à l'université. J'ai fait un internship lors de ma dernière année d'études en Sustainable Product Design à l'Université de Maurice. Et, par hasard, j'ai fait connaissance à propos d'une association dans le sud-est à Vieux-Grand-Port, qui travaille avec le VARCOA, qui appelle AAP-PSE. Pendant deux mois, j'ai fait travailler avec cette madame-là, et j'ai fait apprendre comment tisser, mais aussi j'ai fait gagner pour trouver la communauté derrière. Par rapport à l'aventure de deux mois, j'ai fait gagner un intérêt extra, j'ai besoin de dire que j'ai fait tomber amoureux de la matière, et j'ai fait continuer de travailler jusqu'à présent. Je peux dire, depuis 2018 jusqu'à 2024, ça fait à peu près six ans. Alors, le parcours, en tant qu'entrepreneur, lit sous un brand, sous un brand qui s'appelle Kahaya. Kahaya lit un brand d'accessoires de mode, bijoux, la chaîne, sacs, qui opéraient online. Mais aussi, tout récemment, nous avons ouvert un workshop à Bande du Monde, au public, au corporate, pour qu'ils soient capables d'être en touch avec nos patrimoines, et qu'ils soient capables d'expérimenter comment travailler le VARCOA, comment travailler le VARCOA avec la main, et qu'ils soient capables de continuer à transmettre ça lors du tissage-là. Alors, nous voulons connaître qui nous servit le VARCOA depuis les années coloniales, quand nous pouvons servir le VARCOA comme une ressource pour faire un packaging pour l'exploitation de nos tissus. Et jusqu'à aujourd'hui, les films sont pertinemment présents dans presque tout le monde, tout le monde est sur leur case, comme un temps de VARCOA, ou un temps de garde-manger. À travers cette évolution, nous trouvons que, pendant des années, nous avons fait un service de temps de VARCOA. C'est seulement une carcès, nous ne pouvons pas réparer. Et aussi, il y a une matière biodégradable, qui fait que, quand une fille se servit, nous ne pouvons pas retourner à la terre et nous biodegrader, sans qu'ils ne loguent aucun produit chimique ou qu'ils restent dans la nature pertinemment au fil du temps. Il peut « go back to the earth » et qu'il peut retourner à un élément. C'est pour ça qu'il est écologique. Mais aussi, dans ce côté durable, c'est qu'il y a une communauté qui travaille avec cela, c'est un artisan. Alors, il peine seulement le côté écologique, il y a l'aspect social et l'aspect économique, parce qu'à travers cette évolution, nous vendons nos produits utilisables. Et nous devons avoir la vie à travers cela. Je vais vous montrer comment nous travaillons avec le VARCOA, du début jusqu'à la fin. Ici, vous pouvez trouver une plante de VARCOA qui est assez jeune, peut-être sur les 3 ans à peu près. Je vais vous montrer une plante de VARCOA qui est bien particulière. Là, c'est la feuille. Des côtés, il y a des épines et le sol dorsal. Alors, ici en bas, vous pouvez trouver une plante de VARCOA. Une plante de VARCOA comme ça. C'est là qu'on coupe la plante de VARCOA qui nous va servir. Ça veut dire qu'on laisse les plantes pousser, mais on coupe la plante de VARCOA au sol extérieur et nous servons pour nous faire une plante de VARCOA. Voilà, quand nous faisons une plante de VARCOA, il faut faire comme ça. Et vous pouvez trouver qu'il faut faire l'eau lui-même. Alors, brin pour brin, nous devons frotter l'eau pour qu'elle soit flat, comme ça, et flexible. Et nous ne pouvons pas faire, nous tentons. Là, nous devons frotter l'eau pour qu'elle ramolle. Pour qu'elle ramolle la matière et nous devons frotter l'eau, n'importe comment nous en voulons. Chivani est inspirée par la tradition. Elle amène une innovation pour contribuer à une nourrice durable.